Le ministre d'Etat face aux responsables des associations et fondations nationales et internationales opérant dans notre pays. Le colonel Abdelaye Maïga, en sa qualité de ministre en charge de l'administration territoriale, département des tutelles de ces organisations, aborde les dispositions d'une instruction prise par le gouvernement. Instruction relative au suivi du contrôle des activités des associations et fondations sur les territoires nationaux. Je voudrais ici rappeler qu'il y a de cela quelques mois, la gêne française a pris à l'encontre de notre pays quelques mesures qui heurtent de manière très violente les trois principes clés définis par le chef de l'Etat, président de la transition, son excellence le colonel Asmi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix de partenaires et de nos choix stratégiques, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. La décision de la gêne française dont il s'agit consiste d'une part à suspendre l'aide publique au développement, ce qui ne nous dérange pas forcément parce que depuis le mois de février 2022, l'aide publique au développement française a été suspendue. En réaction à la violation des trois principes clés du chef de l'Etat, un décret interdisant toutes les activités menées par les associations, ONG et fondations, avec l'appui financier, matériel ou technique de la France ont été interdites. Donc l'instruction prise par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation vise à exécuter pleinement et effectivement ce décret adopté par nos plus hautes autorités. Aujourd'hui, la question du suivi et du contrôle des ONG relève strictement de la sécurité nationale. De cette instruction, on retient plusieurs dispositions, comme par exemple, tout appui financier ou subvention d'une association ou fondation étrangère à une association ou fondation nationale doit avoir l'avis de non-objection du ministère chargé de l'administration territoriale. On note également que désormais, toute délivrance de certificats d'opérationnalité à une association signataire d'accord cadre avec l'Etat ou à une fondation est subordonnée au dépôt des rapports mensuels, du rapport annuel d'activité et du bilan financier certifié. Sur le terrain, dans une avant, toutes les activités qui seront menées par les ONG doivent dans un premier temps requérir l'avis du représentant de l'Etat. Il y a d'autres mesures, mais je crois que l'instruction elle-même est suffisamment exhaustive et elle a été partagée avec l'ensemble des parties prenantes.